Vu autant de monde dans les rues, c'est à Paris que les principaux leaders syndicaux et politiques se sont retrouvés. Yves Jinka, Emmanuel Morel. Souriant, détendu, confiant. Pour les leaders syndicaux Bernard Thibault et François Chérec, la journée est un franc succès. Le gouvernement ne peut pas rester sur cette attitude. De plus en avance, plus sa réforme est impopulaire, plus les gens comprennent qu'elle est injuste. Il faut donc qu'ils l'entendent et qu'ils se remettent à discuter avec nous d'une vraie réforme des retraites. A Force Ouvrière, on explique la hausse de la mobilisation par l'intransigeance du gouvernement. La radicalisation, elle est où aujourd'hui ? Elle est du côté gouvernemental. Je vais prendre deux exemples. Quand on décide de faire voter plus rapidement au Sénat, c'est une forme de provocation qui peut faire des effets boomerang. Quand ces derniers jours, on essaie d'instrumentaliser les jeunes, ça fait effet boomerang également. C'est pas martignant ! C'est pas dans le salon qu'on obtiendra satisfaction ! Tout au long du cortège, les partis de gauche se sont positionnés avec un même discours. Les manifestants doivent être entendus. Je pense que les moyens de sortir par le haut existent. Que fait le président ? L'inverse. Il veut donner le sentiment qu'entre la rue et lui, il n'y a rien. Il a précipité et tordu le bras à tout le monde dans les deux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense que c'est tout à fait déraisonnable. Les militants socialistes, eux aussi, sont venus nombreux. Si le PS devait refaire la réforme des retraites, il a des propositions. Oui, nous reviendrions à la retraite à 60 ans et à 65 ans à taux plein. Et nous engagerions une négociation sociale, c'est-à-dire avec les syndicats, avec le patronat et avec le gouvernement. Comment pensons-nous l'avenir de nos retraites ? Prochaine manifestation nationale, samedi 16 octobre. Mais d'ici là, une nouvelle journée d'action est déjà prévue jeudi à Toulouse. Et dans un instant.